Ah oui, les voilà, les voilà bien toutes les quatre. Ma conscience, à la fenêtre, est accoudée avec son teint d'albâtre et son air de bouddé. Ma volonté, sur le divan, s'est assoupie dans sa robe grisâtre. Ma fantaisie est accroupie auprès de l'âtre, et tandis qu'elle noue en riant les franges du tapis, à mon oreille, bien tendue, ma mémoire déjà me dit « te souviens-tu ? » Huit jours plus tard, c'était le 6. On est allés dîner tous les deux chez Vattel, et tandis que Raoul, sans se faire prier, commandait des saucisses, je me suis écrié « moi, je voudrais des moules ! » Alors il a dit « non, les moules, c'est mortel ! » Et devant le maître d'hôtel, comme si nous étions devant le maître hôtel, il crut devoir ajouter même. « Oh, que nenni, tu n'en mangeras plus maintenant, c'est fini, car ta vie est à moi. Prends des macaronis, prends de ceci, prends de cela, prends du chou farci, du cervelat, mettre un hôtel, mais servez-la. » Eh bien, mademoiselle, vous êtes très mauvaise au dernier acte. « Je suis mauvaise ! » Oui, mademoiselle, oui. Vous n'avez ni l'accent, ni le mouvement. Vous restez perpétuellement froide, élégante et distinguée. Eh bien, ça ne suffit pas. Lorsqu'une femme du monde est trompée par son amant, sa bonne éducation s'efface. Et on n'a plus sous les yeux qu'une femme, qu'une femelle acharnée, violente, ordurière s'il le faut. Eh bien, ça, mademoiselle, vous ne le donnerez jamais. Jamais ? Mais non, mademoiselle, jamais. Il vous manque certaines qualités que le travail, la meilleure volonté ne peuvent pas donner. On a ça dans le sang. On n'a pas. Vous n'avez ni force, ni puissance, ni souffle. Votre talent n'est fait que de... Mon talent, mon talent, mais j'en ai peut-être plus que vous du talent. Moi aussi, je vais vous la dire, la vérité. L'exposition de votre pièce ne tient pas debout. Le second acte est chipé au scandale de bataille. Le troisième acte est invraisemblable. Et le tout est écrit en charabia. L'espèce de petit cabotis qui vous permettait de... Cabotis ? Il n'y en a pas un dans notre métier aussi cabot que vous. Ah, si vous n'étiez pas une femme. Seul, non, si vous étiez un homme. On dirait que vous faites faire les pièces dans les asies de gâteux. Et vous que vous prenez des leçons aux vignoles des Champs-Elysées ? Gouges, voyons ! Vipères ! Ah, il n'est pas temps ce qu'il y en a. Il dit comme ça qu'il y en a des œufs des 26. Enfin, ce n'est pas tout ça. Quel 26 qui reste ? Quel 26 qui reste ? Mon vieux cochon, je m'en vais te dire une bonne chose. Je ne me rappelle pas quelle rue qui meurt. Tu ne te rappelles pas quelle rue qui meurt ? Non, mon vieux. Et bien, mon salo ? Je sais que c'est au 26. Ce n'est pas au boulevard Batignolle, des fois. Boulevard Batignolle ? Oui, boulevard Batignolle. Boulevard Batignolle. Boulevard Batignolle, boulevard Batignolle, boulevard Batignolle. Boulevard Batignolle, attends. Ah, mon vieux collant, je ne peux pas te dire si c'est boulevard Batignolle. Boulevard Batignolle, je me rappelle seulement que c'est au 26. Ah. Ce n'est pas rue des Halles ? Quelle rue ? Rue des Halles. Où c'est ça la rue des Halles ? Oual. Ah ouais ? Ah non, non, non. Ce n'est pas Oual. Rue des Halles, rue des Halles, attends. Non, non, ce n'est pas rue des Halles. Je ne me rappelle pas juste quelle rue qui meurt. Mais pour ce jour, ce n'est pas rue des Halles. C'est au 26, en tout cas. Monsieur, je vais vous expliquer. J'ai été retenu chez moi par des affaires de famille. J'ai perdu mon beau-frère. Encore ? Monsieur. Ah, ça, monsieur Badin, est-ce que vous vous fichez de moi ? Moi, moi, monsieur le directeur. A cette heure, vous avez perdu votre beau-frère. Comme déjà, il y a trois semaines, vous aviez perdu votre tante. Comme vous aviez perdu votre oncle le mois dernier. Votre père à la Trinité. Votre mère à Pâques. Quel massacre, sans préjudice, naturellement, de tous les cousins, cousines et autres parents éloignés que vous n'avez pas cessé de mettre en terre en raison d'un au moins la semaine. Mais quel massacre, non mais quel massacre, a-t-on idée d'une boucherie pareille ? Et je ne parle pas ici, notez bien, ni de la petite sœur qui se marie deux fois l'an, ni de la grande qui accouche tous les trois mois. Eh bien, monsieur Badin, en voilà assez. Que vous vous moquiez du monde, soit, mais il y a des limites à tout. Et si vous supposez que l'administration vous donne 2400 francs pour que vous puissiez votre vie, passer votre vie à parier les uns, à enterrer les autres ou à tenir sur les fonds baptismaux, vous vous mettez le pas dans l'œil. Je suis à vos ordres, monsieur. Vous ne vous servez pas de papier ? Pour quel usage, monsieur ? Pour écrire. Vous oubliez le papier, l'essentiel, un seul. En un seul exemplaire ? S'il vous plaît. Mon cher Edmond, Tiens ! Quoi donc ? C'est le nom de mon père. Ah oui ? Comment va-t-il ? Très bien, monsieur, merci. Mon cher Edmond, je suis arrivé à Orléans, vers 3 heures, et, virgule, tout de suite, virgule, je suis allé voir le notaire. Un point. Parfaitement, mademoiselle, un point. Ma première impression n'a pas été très bonne. Ah ? Oui, non. Et je ne veux pas tarder à t'apprendre que la chose est plus compliquée que nous ne le pensions. Ah ? Hein ? Non, 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 rien, monsieur, plus compliqué que vous ne le pensiez. Comment que vous ne le pensiez ? Que nous ne le pensions. Oui, bon. Je pouvais te le téléphoner. Ça, de fait, est. Mais à la réflexion, j'ai préféré t'écrire afin que tu puisses montrer ma lettre à Bergeron. À qui ? Mon associé. Oui, mais c'est son nom qui m'a échappé. Pardon, Bergeron. B-E-R-G-E-R-O-N. Il verra ainsi que je suis allé moi-même à Orléans. Tout ce que je puis te dire maintenant, c'est que le dernier testament qu'elle a fait n'est pas écrit de sa main. À la ligne. Confidentielle. Comptez sur moi. C'est pas à vous que je disais, mademoiselle, c'était à... Ah, Edmond, Edmond. Ben oui, ben oui. Écrivez-le, confidentielle. La personne en question est peut-être encore où tu penses. Oui. Mais sois convaincue que si Gaston obligeait Susan à rendre à Germaine ce que tu sais, nous aurions en main tous les éléments de ce que tu supposes. Vous croyez qu'il va comprendre ? Merci. 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 Merci.